Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de mines artisanales dans lesquelles travaillent des enfants et des adultes dans des conditions extrêmement dangereuses. Donc il y a tous les ans énormément de morts dans ces mines artisanales. En réalité, on ne sait pas combien de personnes meurent parce que souvent les corps sont laissés à l'intérieur des tunnels et les tunnels simplement s'écroulent. Amnesty mène l'enquête depuis cinq ans. On a documenté plusieurs exemples d'enfants qui travaillent dans les mines. Paul, 14 ans, qui raconte que parfois il passe près de 12 heures dans les tunnels. L'enfant le plus jeune qu'on a trouvé dans les mines avait 7-8 ans. Et l'UNESCO parle de 40 000 enfants qui travaillent dans les mines du sud-sud-est de la République démocratique du Congo. Toutes ces situations sont choquantes parce que ce sont des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, travaillent de nombreuses heures d'affilée, peuvent avoir des problèmes et pour leur santé et pour leur croissance. à cause des sacs qu'ils portent et de la poussière extrêmement toxique qu'ils sont en train de trier. C'est l'une des pires formes du travail des enfants. Après, c'est beaucoup d'engagement, donc il y a beaucoup de promesses. Les autorités congolaises n'ont pas beaucoup de moyens pour déléguer et envoyer des inspecteurs du travail dans les mines artisanales. Un chercheur d'amnestie s'est rendu récemment sur le terrain. Il a participé à un grand forum avec les autorités congolaises, les entreprises, etc. Il est allé sur les mines à côté de ce forum et il a encore vu une quarantaine d'enfants qui portaient des sacs de cobalt. En France, il existe une loi sur le devoir de vigilance des multinationales à laquelle Amnesty a beaucoup contribué. Le problème, c'est que la loi française ne s'applique qu'aux entreprises qui ont leur siège en France. C'est pour ça que maintenant, il faut viser une réglementation européenne et un traité international au niveau mondial pour faire en sorte que toutes les entreprises soient concernées par ce type de législation. Alors, on n'a pas du tout l'intention de demander gentiment les choses aux entreprises ou aux États. On va au-devant des décideurs pour exiger d'eux qu'ils mettent en place des cadres réglementaires. Et quand on leur demande de mettre en place des lois, en fait, les lois qu'on demande, on demande qu'il y ait des sanctions fortes et qu'il y ait y compris des sanctions pour pouvoir mener les entreprises devant des tribunaux au cas où elles aient contribué à des violations de droits humains.